Pour le bien de votre destin, vous devez chercher l'approbation de Dieu. C'est-à-dire que, puisque vous reconnaissez que vous êtes membre de la maison de Dieu, vous devriez alors apporter la tranquillité d'esprit à Dieu et le satisfaire en toutes choses. En d'autres termes, il faut avoir des principes en cessation et se conformer à leur vérité. Si cela dépasse ta capacité, alors Dieu te détestera et te rejettera et chaque homme te repoussera. Une fois que tu es tombé dans une telle situation, tu ne peux pas faire partie de la maison de Dieu. C'est ce que signifie ne pas être apprécié par Dieu. Amen. Par ces paroles, nous voyons ce que Dieu exige de nous, que nous agissions selon des principes et adhérions à la vérité, pour gagner Son approbation et le satisfaire en toutes choses. Avant, je n'y arrivais pas, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que j'étais gouvernée par mes émotions. Je vivais et agissais toujours selon mes sentiments, même si je ne donnais jamais l'impression de faire le mal. Mes actes allaient à l'encontre des principes de vérité, et ça ralentissait le travail de l'Église. Mais après que Dieu m'a jugée et châtiée par Ses paroles, j'ai commencé à comprendre la nature et les conséquences d'une telle conduite. J'ai pu aborder les choses avec les bonnes motivations plutôt qu'en comptant sur les émotions, et j'ai pu mettre les paroles de Dieu en pratique. Je sois lui ! En novembre dernier, alors que mon devoir était d'être dirigeante d'Église, il y a eu un sondage sur la qualité et l'efficacité des dirigeants de chaque assemblée. D'après les réponses obtenues, j'ai vu que Sir Lee, une dirigeante, négligeait toujours son devoir, et que si on lui reprochait une de ses fautes, elle refusait d'accepter la vérité et en plus elle contestait. Quand d'autres avaient des difficultés, elle n'échangeait pas sur la vérité pour les aider, mais leur faisait la morale et les freinaient. Après avoir lu tout ça, Jésus ait compris que, selon les principes de sélection dans la maison de Dieu, il fallait la remplacer. Mais nous venions du même village et avions déjà travaillé ensemble dans nos devoirs. Nous avions toujours été très proches et elle s'était beaucoup occupée de moi. Si je l'écartais de ses fonctions, elle me trouverait certainement cruelle envers elle. Deux ans plus tôt, on l'avait démise de son poste de dirigeante d'Église et elle avait eu du mal à se sortir de la négativité. Si maintenant on la privait d'un autre poste, le coup ne serait-il pas encore plus dur qu'auparavant ? Serait-elle capable d'y faire face et de l'encaisser ? J'ai compris que je devais tout de suite échanger avec elle pour qu'elle comprenne combien sa situation était précaire. J'ai pensé que si elle se reprenait à temps, elle garderait peut-être son poste. Alors, j'ai pris sœur Li à part et on a discuté toutes les deux de ses problèmes, mais j'ai découvert qu'elle n'en avait pas vraiment conscience. J'ai tout essayé et tout donné lors de cet échange avec elle. Et elle a accepté de changer, de réfléchir. Ah ! J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai pensé que si je disais du bien d'elle aux autres collaborateurs, elle pourrait peut-être continuer à faire ce devoir. Plus tard, en discutant du travail, des collaborateurs ont dit que sœur Li n'avait jamais accepté la vérité. Ils voulaient tous la remplacer. Cela m'a beaucoup émue. Je me suis dit, « Sœur Li a certes des problèmes, mais elle est prête à changer. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner une seconde chance ? » Juste à ce moment-là, sœur Zhu a dit, « Sœur Li est dans cet état depuis déjà un certain temps. Ses échanges sont bien, mais ce qu'elle dit, elle ne le met pas en pratique. Il n'y a aucun changement. Elle ne convient pas à ce poste. C'est alors que je me suis empressée d'intervenir. Sœur Li a un peu de mal à accepter la vérité, mais elle est vraiment proactive et responsable dans son devoir. Récemment encore, des frères et sœurs étaient passifs dans leurs devoirs, mais elle a vite su s'y prendre pour les motiver. Sœur Bai a immédiatement rétorqué et s'est exclamé, « Je vous l'accorde, on dirait que Sœur Li court toujours de droite et de gauche et qu'elle est très proactive. Si elle le fait, c'est pour épater la galerie, elle ne résout pas les vrais problèmes. Tout ce que les autres disaient était vrai. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors Sœur Zhang, une autre dirigeante d'église a dit, « C'est vrai que Sœur Li ne convient pas comme dirigeante de groupe, mais pour l'instant, nous n'avons pas de meilleur candidat. Je propose qu'on la laisse en place jusqu'à ce que nous trouvions un bon remplaçant. J'ai été heureuse de l'entendre. C'était exactement ce que je voulais. J'ai donc vite ajouté, Je suis entièrement d'accord. Nous la remplacerons quand quelqu'un d'autre se présentera. » À ma grande surprise, moins d'une semaine après, à la fin d'une discussion sur le travail de l'église, Sœur Zhu en a reparlé. Elle a dit que Frère Chen était un bon choix. Et quelques collaborateurs ont approuvé l'idée. Quand je l'ai entendu dire cela, ma gorge s'est serrée. Si Frère Chen était choisi comme dirigeant de groupe, alors Sœur Li serait écartée. J'ai donc parlé de la corruption et des lacunes que présentait Frère Chen. J'ai dit aussi qu'ils n'étaient pas à la hauteur pour ce poste. Après avoir entendu mon intervention, ils ont hésité. Quant à moi, je n'étais pas très à l'aise. Mais je n'ai pas cherché la vérité et j'ai insisté dans mon propos. Plus tard, ma dirigeante m'a demandé de lui faire un rapport sur les dirigeants. Quand j'en suis arrivée à Sœur Li, je n'ai pas rapporté fidèlement ce que les frères et sœurs disaient d'elle. J'étais vaguement mal à l'aise quand elle est partie. Je me suis demandé pourquoi j'avais soutenu Sœur Li, pourquoi je m'inquiétais toujours pour elle, et je prenais toujours sa défense. N'était-ce pas une sorte de favoritisme de ma part ? Quel genre de motivation me contrôlait ? J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Essentiellement, qu'est-ce que l'émotivité ? C'est un tempérament corrompu. Si nous utilisons quelques mots pour décrire les aspects pratiques de l'émotivité, il s'agit de favoritisme du fait d'être partial en ce qui concerne la protection de certaines personnes, du fait de maintenir les relations de la chair et de ne pas être juste. Voilà ce qu'est l'émotivité. Ainsi, te défaire de ton émotivité ne veut pas simplement dire ne plus penser à quelqu'un. D'ordinaire, il se pourrait que tu n'y penses pas du tout. Mais alors, dès que quelqu'un critique, les membres de ta famille, ton vélage natal ou quiconque avec qui tu entretiens une relation, tu t'énerves et tu es fermement résolu à intervenir en leur faveur. Tu te sens absolument obligé de transformer ce qui a été dit à leur sujet. Tu ne peux pas permettre qu'ils fassent l'objet d'un tort non réparé. Tu éprouves le besoin de faire ton maximum pour défendre leur réputation, faire passer tout ce qui ne va pas pour des choses qui vont bien et empêcher les autres de dire la vérité à leur sujet ou de les dénoncer. C'est de l'injustice et cela s'appelle faire preuve d'émotivité. Si les gens manquent de vénération pour Dieu et si Dieu n'a pas de place dans leur cœur, alors ils ne peuvent jamais agir selon des principes, quels que soient les devoirs qu'ils accomplissent ou les problèmes qu'ils traitent. Les gens qui s'en tiennent à leurs intentions et à leurs désirs égoïstes sont incapables d'entrer dans la réalité de la vérité. Pour cette raison, chaque fois qu'ils rencontrent un problème, ils ne portent pas sur leurs intentions un regard critique et ne peuvent pas reconnaître comment leurs intentions sont erronées. Au lieu de cela, ils ont recours à toutes sortes de justifications pour s'inventer des mensonges et des excuses. Ils font du très bon travail pour protéger leurs propres intérêts, réputations et relations interpersonnelles. Mais en fait, ils n'ont établi aucune relation avec Dieu. Amen ! Ça montre que face au problème, nous sommes incapables d'agir avec équité selon les principes de la vérité. Nous ne différencions pas le bien du mal, favorisant et protégeant nos amis ou les personnes qui nous arrangent. C'est agir selon l'émotion, donc. C'est déjà une sorte de corruption. C'est vrai ! Quand nous sommes gouvernés par les émotions dans notre devoir ou face à un problème, nous ne pensons qu'à nos sentiments charnels et à nos intérêts personnels. Sans pratiquer la vérité ni faire notre devoir comme il faut. Voilà l'état dans lequel j'étais incapable d'être impartiale. Je ne voulais pas écarter Sir Lee parce que j'agissais selon mes propres émotions. Je voulais protéger notre relation. Mais j'avais aussi peur qu'elle m'enveuille. Donc, quand des collaborateurs ont voulu adhérer au principe et ont décidé de la remplacer, j'ai tout fait pour essayer de la protéger et lui permettre de garder son poste. Quand je l'ai évaluée et donné le rapport à ma dirigeante, j'ai dédramatisé la situation, je l'ai couverte par favoritisme. Et en plus de ça, j'ai également occulté le problème. Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui que mes motivations et mes intentions étaient toutes gouvernées par les émotions. J'avais le tempérament corrompu, de la ruse, mais aussi celui du mensonge. J'étais prête à compromettre les intérêts de la maison de Dieu pour protéger une relation, prête à offenser Dieu plutôt que d'offenser une personne. Je manquais de vénération envers Dieu, égoïste et minable que j'étais. Quand j'en ai pris conscience, j'ai eu honte de moi. Je me sentais tellement coupable que je suis tout de suite allée dire la vérité à la dirigeante. Ensuite, je me suis empressée de prier Dieu. Pourquoi suis-je toujours guidée par les émotions et incapable de pratiquer la vérité ? Quelle est la cause de ce problème ? Un jour, pendant mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement empoisonné par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravés ont tous gravement envahi le cœur de l'homme, ainsi que sérieusement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à Lui. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique et ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu même s'ils ont vu Son apparition. Comment une humanité aussi dépravée aurait-elle la moindre chance de salut ? Comment une humanité aussi décadente pourrait-elle vivre dans la lumière ? Amen ! Grâce à Dieu ! Puis j'ai compris que lorsqu'on agit selon les émotions et les laissent nous guider, c'est à cause des mensonges et de la corruption de Satan. Par l'éducation scolaire et les influences sociales, Satan imprègne les gens de toutes sortes de philosophies mondaines et de lois de survie. Comme chacun pour soi, Dieu pour tous ou bien le sang est plus épais que l'eau et l'homme n'est pas sans âme, comment peut-il être sans émotions ? J'ai vécu toute ma vie selon ces philosophies, considérant que protéger ma famille et mes proches étaient une bonne chose, que la compassion et la pitié, c'était de l'amour. Quant au remplacement de Sœur Lee, je me répétais que nous venions du même endroit et qu'elle avait toujours pris soin de moi. Alors, comme elle risquait d'être écartée, je pensais que je devais l'aider et la défendre. Je croyais que c'était la meilleure chose à faire. Je savais qu'elle n'assumait pas vraiment son devoir de dirigeante, mais faisait la morale aux autres et les contrôlait. Je savais très bien que ne pas la remplacer aurait nuit aux frères et sœurs et affecter le travail de l'Église. Et pourtant, j'ai passé outre et délaissé les intérêts de Dieu, faisant tout pour la protéger et Lui laisser son poste. J'ai profité de mon devoir pour préserver notre relation et utilisé le travail d'Église pour la remercier de sa gentillesse. En fait, j'abusais de mon pouvoir et de mon devoir pour un gain personnel. Quelqu'un comme moi est-il digne de travailler pour l'Église ? En tant que dirigeante, j'aurais dû penser au travail de l'Église ainsi qu'aux vies des frères et sœurs. J'aurais dû suivre les principes de la vérité en faisant mon devoir. Au lieu de cela, je plaçais mes sentiments en premier, connaissant la vérité sans la pratiquer. N'étais-je pas en train de trahir la vérité et les principes et de prendre à la légère le travail de l'Église ? En fait, je crachais dans la soupe. Je m'en rendais parfaitement compte. Puis j'ai vu que ces philosophies bassement mondaines étaient des mensonges de Satan pour corrompre et tromper les gens. Parler et agir ainsi est complètement dénué de justice et d'équité, mais également de tout principe de vérité. C'est cette philosophie de vie qu'on retrouve chez les fonctionnaires du Parti communiste. Quand un homme atteint le Tao, même ses animaux de compagnie montent au ciel. Quand quelqu'un devient fonctionnaire, partout ses proches en profitent aussi et peuvent presque tout faire en toute impunité. Une société contrôlée par le PCC est sombre, maléfique et néfaste, totalement dépourvue d'équité ou de justice. En tant que dirigeante, n'agissant pas selon tes principes, préférant appliquer ses philosophies sataniques, en quoi me distingue-je d'un fonctionnaire du PCC ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Si je ne voulais pas écarter Sir Lee, ce n'était pas vraiment par amour ou par sympathie. C'était autre chose. J'avais seulement peur qu'elle me trouve froide et insensible et qu'elle ne me regarde plus de la même façon. Oui, je dois l'admettre, je ne tenais pas du tout compte de sa vie. Remplacer quelqu'un dans la maison de Dieu sert à encourager la personne à l'introspection, pour qu'elle puisse réfléchir, se repentir et changer à temps. C'est tout simplement une manière pour Dieu de sauver et de protéger les gens. Oui. Moi aussi, j'ai été écartée de mon devoir. Quand j'ai eu tiré les leçons de mon échec et pris conscience de mon erreur, l'Église m'a trouvé un autre devoir qui me convenait. C'est l'égarement et la chute qui m'ont fait réfléchir et m'apercevoir de mes défauts. Elles m'ont permis de connaître ma corruption et moi-même. J'ai aussi mieux compris la volonté de Dieu de sauver l'homme. J'ai vu la miséricorde et la justice de Son amour. Il y a des principes dans l'amour de Dieu. Il ne cède pas et ne nous gâte pas. Mais mon amour pour les autres était rempli de philosophie satanique et fondé sur des intérêts personnels. Il était étriqué et aussi égoïste. Il était odieux, dégoûtant et détesté par Dieu. C'est vrai. J'ai donc compris qu'Il était nocif pour soi et pour les autres de compter sur Ses propres sentiments et que c'était le plus grand obstacle à la pratique de la vérité et à l'exercice de Son devoir. Si je n'avais pas accepté le jugement et le châtiment des paroles de Dieu ainsi que le vrai repentir, j'aurais enfoncé Son tempérament et Il m'aurait rejeté, détesté et éliminé. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Si tu veux avoir une relation normale avec Dieu, ton cœur doit se tourner vers Dieu. Sur cette base, tu auras aussi des relations normales avec les autres. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela se rapportera simplement à une philosophie humaine de la vie. Tu maintiens ta position parmi les autres grâce à une perspective humaine et à une philosophie humaine, de manière à ce qu'ils te louent. Mais tu n'établis pas des relations normales avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres, mais que tu maintiens une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à Lui obéir, naturellement, tes relations avec les autres deviendront normales. De cette manière, ces relations ne sont pas établies sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Il n'y a presque aucune interaction charnelle, mais par l'esprit, il y a de l'échange, un amour mutuel, du réconfort mutuel et un soutien les uns pour les autres. Tout cela est fait sur la base d'un cœur qui satisfait Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues en comptant sur une philosophie humaine de la vie, mais elles se forment très naturellement en portant un fardeau pour Dieu. Cela ne requiert pas un effort humain. Il te suffit de pratiquer selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Après avoir lu ces paroles, j'ai compris que les relations entre frères et sœurs reposent essentiellement sur l'amour de Dieu. Elles ne sont pas maintenues par les philosophies mondaines de Satan. Pratiquer la vérité est crucial. C'est le bon chemin à emprunter. Oui, c'est vrai. Quand on voit quelqu'un faire son devoir contre les principes de la vérité, il faut échanger avec lui sur la vérité pour l'aider et le soutenir, surtout quand il s'agit du travail de la maison de Dieu. S'il ne se repent toujours pas après plusieurs échanges, alors il doit être émondé et traité si nécessaire. C'est tout à fait vrai. Même avec ses proches, il ne faut pas s'appuyer sur ses émotions ni suivre des philosophies mondaines. Il faut agir selon les principes des paroles de Dieu, c'est-à-dire échanger si nécessaire et remplacer les gens si ça ne marche pas. Le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu doivent être défendus. Cela seul est en accord avec la volonté de Dieu. Oui. Plus tard, j'en ai parlé avec des collaborateurs et bien entendu, on a fini par écarter Sir Lee selon les principes de la vérité. J'ai aussi échangé pour analyser sa performance à la lumière des paroles de Dieu. et j'ai promu frère Chen comme dirigeant de groupe. C'est seulement après tout cela que je me suis sentie en paix et la conscience vraiment tranquille. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Après quelque temps, j'ai lu des paroles de Dieu à Sir Lee et lui ai demandé comment elle allait. Elle a dit « Grâce soit rendue à Dieu, tout ce qu'Il fait est bon ». Au début, j'étais négative et je souffrais, je ne savais pas comment faire. Grâce à la lecture des paroles de Dieu et bien sûr à la prière, j'ai compris qu'Il œuvrait ainsi pour me changer. Et que si on ne m'avait pas écarté et montré mes problèmes, je ne me serais pas connu moi-même, n'aurais pas changé et ne me serais sûrement pas repenti. En L'entendant me dire ça, j'ai senti comme il était bon de renoncer à la chair et de pratiquer la vérité. J'ai aussi constaté que seule la pratique de la vérité et l'obéissance au principe étaient en accord avec la volonté de Dieu. C'est la seule voie respectable. Cette transformation n'a été rendue possible que par le jugement et le châtiment de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu ! Amen ! Grâce soit rendue à Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !